Bonjour à tous, c'est Tania, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais des comptes de toutes les séries que j'ai terminées en 2016. Bon, je sais, je m'étais fixé l'objectif de finir une série par mois, donc 12 séries pour 2016, mais j'en ai ainsi terminé vite, donc c'est quand même pas si mal. Bon, étant donné que j'ai moins lu aussi que l'année dernière, j'ai eu quand même plusieurs dizaines de livres de moins en 2016, donc quand même, j'ai fini 8 séries, j'en ai terminé 3 en français et 5 en anglais, donc je vous présente ça tout de suite. En ce qui concerne les séries en français, j'ai tout d'abord terminé la série Les Frères Gimbal de J. Lynn, Prince Captif de C.S. Packard et Ma Raison de Respirer de Rebecca Donovan. Maintenant, pour ce qui est des séries en anglais, j'ai tout d'abord terminé la série The Selection de Kiera Cass, la série Royals de Erin Watt, la série Off Campus de Ellie Kennedy, et pour les deux dernières séries, je vous montre uniquement les derniers tons, puisque ces séries-là sont extrêmement longues. Donc, la quatrième série en anglais que j'ai terminée, il s'agit de la série Wait For You de Jennifer L. Armin Chowd, qui compte 6 tons. Et finalement, la dernière, mais non la moindre, la série Rosemary Beach d'Abby Gleinz, qui compte 13 tons. Et bien voilà, ce sont les 8 séries que j'ai terminées en 2016, donc je suis quand même assez fière de moi, j'espère pouvoir maintenir ce rythme-là quand même pour l'année 2017, j'ai commencé quand même beaucoup de séries, moins que pour les années précédentes quand même, parce que j'ai justement moins eu, mais quand même, je veux maintenir ce rythme-là, finir plus de séries, j'en ai encore énormément à finir dans la bibliothèque, c'est juste énorme, c'est fou tout ce que j'ai à terminer, donc j'espère pouvoir maintenir le rythme. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Sous-titrage ST' 501